Ma news va évoquer un incident qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, fin mars, sur le data center de MaxNode. Alors, pourquoi c'est intéressant d'évoquer tout ça ? Déjà, on va resituer le contexte. Donc, le 28 mars, exactement, il y a un incendie vraiment de grande ampleur qui a touché le data center de MaxNode, ou Adélie, qui se trouve dans l'Ain, à Saint-Rivier-sur-Moignan. Quand on dit grande ampleur, c'est que c'est vraiment grande ampleur. Il y a plus de 80 pompiers qui ont été mobilisés, une quarantaine de véhicules. Alors, il n'y a pas eu de perte humaine, il n'y a pas eu de blessés graves, mais les conséquences d'un point de vue matériel, et on va voir, et plus, sont assez importantes. Parce que déjà, il y a eu un risque de pollution atmosphérique très, très fort, et j'expliquerai un peu après pourquoi, qui a poussé à devoir évacuer une partie des habitants qui habitaient vraiment pas loin du... Je ne sais plus quel périmètre, mais je crois que c'était 5-6 kilomètres autour du truc. Donc, ce n'est quand même pas anodin. Donc, ça ne représente pas beaucoup de monde, parce qu'il n'y a pas des masses de gens qui habitaient dans le coin, mais c'est juste garder ça à l'esprit. Les équipes de MaxNode, du coup, ont fait un travail assez remarquable, parce que comme c'est un data center qui fournit pas mal de fibres et pas mal de routage au réseau, ils ont fait le travail qu'ils ont pu pour transférer les différents flux et ne pas pénaliser les connexions des gens qui exploitent leurs flux. Donc, en transférant ça dans les liens de backup, je n'ai pas le détail, mais bon, à côté. Le truc étant assez... Le truc qui est assez notable, c'est que MaxNode, en fait, ils n'ont qu'un seul décès. Donc, quand ça, ça crame, en fait, d'un point de vue business, d'un point de vue service, etc., ils sont quand même pas mal pénalisés. Le... Comment dirais-je ? Et là où c'est un coup dur pour cette entreprise, c'est que c'est un opérateur régional, donc dans l'un qui est visiblement à bonne presse et assez populaire. Le data center date de 2009, donc c'est quand même assez... Bon, c'est pas très vieux. Et en fait, c'était considéré comme le seul... Enfin, en tout cas, le premier data center de type tier 4. Donc, c'est une des... Il y a des certifications pour les data centers. Alors, je ne connais pas tout le détail, mais c'est des histoires de à quel point c'est redondé, à quel point c'est autonome, en cas d'incendie, enfin, pas d'incendie, mais de panne, etc., le nombre de downtime, etc. Et donc, tier 4, c'est le plus haut. Donc, c'est quand même pas rien. Et donc, malgré tout ça, le feu a tout pété. Et en fait, d'où ça part ? En fait, historiquement, l'entreprise avait pas mal investi dans les énergies renouvelables, avec des panneaux solaires, etc. Et puis, ils avaient mis en place un système de batterie pour stocker l'énergie, pour stocker l'énergie. Et en fait, pas de bol. Il y a eu un pépin dans ces batteries. Et je ne vous fais pas de dessin. Des batteries, quand ça commence à prendre feu, c'est hyper rapide, c'est hyper impressionnant. D'ailleurs, il y a quelques photos que vous pouvez voir de l'incendie. qui, on sent que ça n'a pas été de tout repos. Et donc, en fait, très, très vite, malgré les différents systèmes pour se prémunir d'incendie, etc., en fait, il ne peut rien faire. Donc, ça a vraiment tout brûlé. Il y a une chance qui paraît assez ouf dans tout ça, c'est que, bien sûr, tous les câbles, les fibres, etc. étaient morts. Donc, il y avait un côté black hole si vous passez par ce décès. Mais en revanche, dans les salles serveurs, il y a pas mal de clients qui ont pu récupérer, en fait, leurs serveurs. C'est-à-dire que les serveurs étaient recouverts de suie et tout. Donc, ils n'étaient pas non plus dans des... Comment dirais-je ? Dans un contexte hyper favorable. Mais en fait, il y a des boîtes qui ont pu, une fois l'incendie à maîtriser, aller au data center, récupérer les serveurs, les nettoyer. Alors, du coup, j'ai appris qu'il y avait des boîtes qui étaient spécialisées dans le nettoyage de serveurs. Voilà, maintenant, vous le savez. Les nettoyer, les repluguer dans un data center spare qu'ils avaient ailleurs et reprendre leur service. Et d'ailleurs, il y a un article très intéressant qui décrit comment Access Group, qui est une boîte dont le principal data center était celui de MaxNode, explique comment, alors qu'ils auraient dû tout perdre avec cet incendie, en récupérant ça et puis en ayant des trucs dans un data center de spare, ils ont pu reprendre leur activité. Alors, ça a quand même mis six jours. Mais malgré tout, ils ont quand même pu reprendre leur truc. Forcément, tous les clients qui étaient liés, enfin, les clients qui utilisaient la partie hébergement de serveurs, etc., ils ont tous été impactés puisqu'ils étaient coupés. Et dans les clients notables, en tout cas sur lesquels il y a eu de la communication, il y a le CHRU de Strasbourg. Et donc, mine de rien, c'est quand même pas rien quand ce genre d'entité est coupé. Et là, en l'occurrence, indisponibilité de tous les services en ligne puisque forcément, c'est là où je vais aller dans la conclusion, mais pas de PRA. Cet incident nous rappelle qu'il y a deux ans, c'était OVH qui avait brûlé de façon aussi assez spectaculaire avec des impacts aussi démentiels. Et puis, le nombre de clients chez OVH est plus important, mais malgré tout, ce n'est pas anodin. Je n'ai pas bien compris. J'ai lu des trucs assez divergents, mais en tout cas, le site de MaxNode ne le précise pas. mais les dégâts étaient tellement considérables qu'il y a eu des réflexions visiblement autour de la cessation d'activité. Donc, ce n'est quand même vraiment pas anodin. Et pourquoi on parle de tout ça ? Parce qu'on a fait un podcast sur justement les plans de reprise d'activité, le pourquoi, même si ça peut paraître con, au moins, on ne vous demande pas d'avoir des procédures clés en main où vous appuyez sur un bouton et ça va repopper des infrastructures ailleurs. Alors, si vous avez ça, c'est mieux, mais sans aller jusque-là, au moins, être préparé à savoir ce qu'il faut faire en cas de vrais coups durs et des coups durs vraiment notables de ce type-là. Parce qu'en vrai, c'est malheureux ce qui est arrivé aux équipes de MaxNode, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça arrive en fait et que vous n'ayez pas tout de clé en main, ce n'est pas grave. En tout cas, il faut être prêt. Il faut être prêt à savoir ce qu'il faut faire. C'est un peu le fameux en période de... Enfin, s'il y a une guerre, on a toujours une valise de prêt pour se barrer. C'est un peu la même chose. Forcément, dans la valise, il n'y aura pas tout, mais au moins, vous savez qu'en partant avec ça, vous savez à peu près où elle est. Et moi, je trouve que ce genre d'incident, ça nous rappelle qu'il ne faut vraiment pas négliger ça, rester humble devant les problèmes. Forcément, je pense qu'ici, on est tous solidaires des gens de MaxNode qui doivent avoir et puis les différents sysadmins, devops, whatever, qui ont des choses hébergées là-bas et qui n'ont pas dû beaucoup dormir quand c'est arrivé. Et donc, voilà, triste nouvelle, mais nouvelle qui nous rappelle qu'on est tous vulnérables et qu'il faut s'y préparer. Du coup, j'en ai vu certains sourire pendant que je parlais, dont Nicolas. Donc, j'imagine que tu as des choses sur lesquelles rebondir. Je te laisse la main. Oui, effectivement, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, le premier truc, c'est, tout ce que je vais dire, ce n'est pas pour taper sur les clients qui ont été impactés et pas trop sur le provider. Des incidences arrivent. On a vu ce que ça a donné chez OVH, mais d'ailleurs, petit rôle au passage, s'ils font du watercooling, c'est peut-être pour nettoyer les serveurs plus rapidement dans ces cas-là. Plus sérieusement, il y a eu l'histoire du tier 4. Alors moi, j'ai suivi ça de très, très loin, mais ce que j'en ai compris, c'est que ce n'était pas un vrai data center tier 4. Ils ont déposé une marque tier 4 et en réalité, ils n'étaient pas réellement tier 4 parce que s'ils avaient vraiment été tier 4, l'incendie cramait et puis finalement, l'incendie cramait tous les serveurs et puis ce n'était pas grave parce qu'il y avait de la redondance, machin, etc. Bref, dans ces cas-là, ça met en évidence un truc, c'est qu'il faut faire confiance à personne. C'est si votre fournisseur, votre provider, n'importe quoi, vous dit qu'il est certifié, demandez les certificats. Contactez les organismes de certification pour vérifier que c'est bien un certificat valide. C'est pareil, ils ont annoncé qu'ils étaient certifiés ISO 9000 et des bananes sur leur site internet et puis en fait, quand tu creuses un petit peu, c'était en cours de certification. Alors moi aussi, je peux dire que je suis en cours de certification mais si j'ai zéro process, je ne suis pas certifié donc je ne suis pas certifié. Et tout ça, en conclusion, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à quoi que ce soit, y compris dans vos process, donc doublez tout, sauvegardez à plusieurs endroits et comme le dit Erwan, préparez votre valise, faites en sorte que si jamais il y a un souci, vous ayez un minimum de trucs pour redémarrer, donc au minimum les donner ailleurs, avoir un petit peu préparé des process quitte à ce que vous ne les ayez pas encore testés mais réfléchissez au moins à ce que vous allez faire si jamais vous perdez votre datacenter complet. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses toi René, tu as peut-être senti un petit peu plus la fumée que moi d'ailleurs. Non, je n'ai pas forcément grand chose à ajouter, je suis juste... Tu as dit qu'ils vont reprendre leur activité ou c'est mentionné dans l'article ? J'ai lu plusieurs articles sur le sujet et il y a des informations contradictoires là-dessus et sur leur site en tout cas, ils disent juste qu'ils s'efforcent à remettre des trucs en place mais voilà. Donc, c'est à prendre avec des pincettes ce côté-là. D'accord. Non, ben ouais, parce que je pense qu'après un tel désastre, je pense que même le datacenter en lui-même, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire, le nettoyer, s'assurer que le bâtiment est toujours sain et tout ça donc ça ne me paraît pas forcément évident et ça va certainement prendre beaucoup de temps pour repartir. Mais voilà, je n'ai pas forcément plus à ajouter si ce n'est que ce que tu as dit que ça peut malheureusement arriver et qu'il faut autant que faire se peut être prêt à, même si je pense que c'est difficilement, on envisage assez rarement ces cas-là, mais bon, on a quelques histoires qui montrent que ça arrive. sur toutes ces dernières années où il y a un datacenter d'AWS, il y avait un autre datacenter qui avait cramé, il y a celui d'OVH et maintenant celui-là, prenez ça en compte dans vos analyses de risque que vous pouvez perdre un datacenter, dans pas longtemps on va avoir des inondations, des choses comme ça, donc prévoyez de perdre un datacenter dans vos plans. Tu fais bien de parler des inondations et moi j'étendrai ça aux changements climatiques parce que pour avoir interpellé un petit peu les gens de chez Scalway sur Twitter, notamment à la dernière canicule, si ça continue comme ça, il y a des choses qui vont mal se passer dans les années à venir, donc il faut prévoir en fait que notre Internet va se dégrader. Moi je fais partie de gens qui pensent que notre Internet va se dégrader et qu'à nous, Equipe Tech et Ops, de bien préparer les choses et en effet de faire des sauvegardes externalisées, ailleurs, etc. Nous-mêmes, on est carrément en train de penser à faire des sauvegardes directement chez nous sur des NAS en plus des autres endroits disponibles dans les datacenters. On est là, nous, chez nous, donc allez-y, faites des sauvegardes et allez. Moi je n'ai pas d'autre chose à dire que ce que vous avez dit, donc je pense qu'on va passer au sujet d'après sauf si Erwan veut se renchérir Nicolas. Comme le dit Erwan, c'est prépare ta valise donc mets des bandes de tes sauvegardes dedans au cas où tu sois obligé de déménager complètement. Au-delà de la blague, on en a souvent parlé des sauvegardes, prévoyez aussi des sauvegardes hors ligne parce que moi c'est le truc qui m'inquiète le plus, c'est si jamais je me fais pirater tous mes comptes, c'est facile de tout supprimer via les API aujourd'hui de réinstaller tous les serveurs et là on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Moi c'est ce qui me fait le plus peur. Je te comprends, nous clairement on a pour l'instant une méthode de sauvegarde qui nous appartient complètement, c'est notre serveur Borg, c'est nous qui l'infogérons et on va aller vers une deuxième puisqu'on va avoir des NAS qui vont héberger des serveurs Borg qui eux ne sont pas dans des data centers. pour l'instant notre serveur Borg est dans un data center qui est un de ceux qu'on n'utilise pas pour nos services en ligne. Allez, moi j'ai un petit message à passer à notre chère auditrice et auditeur qui nous écoute. Si tu aimes ce podcast et justement que tu veux t'assurer qu'il continue, le meilleur moyen c'est de nous soutenir. Alors tu peux nous soutenir avec plusieurs choses mais notamment en faisant un don sur Libérapec qui est une plateforme de dons complètement libre et qui est gérée par une association. Tu trouveras le lien en description si tu as envie et sinon tu peux utiliser les Superfanks sur YouTube si tu préfères et puis sinon tu peux partager le podcast évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada